let's go on est parti merci romain de nous donner le beau on est ravis et moi de rejoindre ce film vertille a fait une session largement débordée sur son crédit horaire et les équipes bnt sont rentrés dans le vif du sujet de notre sujet moi je suis Jean-Vec Toulgouat je travaille chez You Love Wars seulement depuis le mois de mars venant de l'annonceur et non seulement on est fiers mais on est honoré d'accueillir Fanny je vais te laisser te présenter Fanny ton job ton périmètre ta vie ton oeuvre quoi en rapide et puis ensuite on va prendre le fil pour synthétiser les échanges qu'on a eu sur la verticale qui nous tient vraiment à coeur chez You Love Wars à toi très bien écoutez bonjour à tous plaisir et partagé également d'être avec vous ce matin donc je suis Fanny Châtelet j'ai consacré 25 ans déjà à la voix du peuple le plus communément appelé le client avec la moitié de ma carrière en fait en grande conso où j'ai où j'ai vraiment consacré du temps à comprendre écouter les besoins des clients et puis à savoir comment structurer la réponse en entreprise sous forme de process et puis ces 15 dernières années j'ai basculé dans le service financier assurance et banque chez AXA où mon principal enjeu c'est de transformer justement cette verticale et cet acteur pour avoir une efficacité et un impact marketing plus fort donc là concrètement je suis dans un rôle aujourd'hui consacré au marketing digital donc le e-business mais pas que et évidemment que la stratégie de contenu est au coeur de nos enjeux alors ça tombe bien bon AXA c'est un client référent dans l'écosystème de You Love Wars sur la banque c'est vrai qu'il y a tellement de sujets adressés que on pouvait pas faire une synthèse globale on s'est permis de choisir deux ou trois thématiques si tu en es d'accord on va le faire en trois briques la première ça sera comment on peut transformer une banque en l'opin donc un enjeu de proximité la deuxième ça sera un sujet qui est évidemment stratégique aujourd'hui la data et la connaissance au service de l'expérience et donc la satisfaction quels sont les enjeux que tu que tu dois adresser là dessus et on finira si tu en es d'accord sur une dernière brique pour faire plus le lien entre ces thématiques et la production de contenu toi quels sont les défis que tu dois relever pour adresser du contenu pertinent au service de votre roadmap si je te pose la question si tu es d'accord avec ça que tu me dis non je suis un peu dans l'embarras donc on va y aller comme ça alors la banque moi je t'avoue avoir fait 15 ans dans l'immobilier avant j'ai fait dix ans dans la banque donc c'est une article que j'aime bien on a coutume de dire que c'est un marché qui s'est largement challengé parce qu'il ya eu des émergences d'acteurs nouveaux banquiers sont devenus banquiers assureurs l'émergence des mutualistes les néobanques finitech quand tu vas nous en parler donc toi aujourd'hui comment tu tu as tu penses avoir les moyens de créer plus de plus de proximité et de faire en sorte que ta banque soit une marque qui crée de l'adhésion et de la sympathie un enjeu très très fort en effet alors ce qui est important de rappeler quand même en amont c'est que la banque c'est un beau marché puisque c'est un métier qui au service des projets des français quels qu'ils soient et donc la banque a cette opportunité d'être le partenaire aux côtés de ses clients mais il faut reconnaître que historiquement la banque était portée par des grandes marques un peu institutionnelle qui est un peu froide effectivement si on dit des codes froids une présence froide des bureaux dans lesquels d'ailleurs les gens vont de moins en moins et puis une pression du réglementaire aussi et de la rentabilité qui fait que on avait une posture du banquier très souvent parfois en rejet pour filtrer uniquement des très bons dossiers au lieu de chercher une posture plutôt constructive et en réponse aux besoins on va pas dire que c'est une industrie qui n'est pas sexy mais il n'y avait pas cette proximité ou ce lien de complicité entre votre capacité à adresser votre expertise qui est hyper importante et la perception du client qui on était pas aimé c'est un peu comme l'assureur voleur le banquier c'était pas beaucoup mieux et effectivement une image et un déficit d'attractivité qui est assez qui est assez marqué alors les choses bougent et ça date pas d'aujourd'hui en réalité il ya déjà plus d'une dizaine d'années que les fintech sont arrivés en france et ont pas mal bousculé les codes je dirais quasiment sur tout le mix marketing que ce soit en termes de communication que ce soit en termes d'expérience client que ce soit en termes de proximité justement avec la marque et donc c'est venu secouer en fait tous les gros modèles institutionnels et toutes les marques institutionnelles qui aujourd'hui ont pour la plupart entamé une transformation profonde qui porte je dirais principalement sur trois axes d'abord la simplification des offres voilà rendre lisibles les offres qui sait exactement ce qui est embarqué dans le pack d'assurance de sa carte bancaire qui sait réellement quel engagement il prend lorsqu'il souscrit un crédit conso qui sait réellement quelles sont toutes les offres de placement que peut proposer un banquier donc là un jeu de contenu didactique quoi exactement de clarification en fait des termes et d'ailleurs axa a fait une innovation l'année dernière sur ce sujet alors plutôt sur l'assurance mais d'utiliser en fait un partenaire pour clarifier ultra clarifier ses conditions générales et ses conditions tarifaires pour les vulgariser et et quitter je dirais le contenu trop 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 réglementaire ok donc ça c'est le premier sujet c'est vraiment l'offre le deuxième c'est le parcours puisqu'avant on était très présentiel et il vous aura pas échappé que depuis déjà plus de 10 15 ans on est sur sur de la digitalisation et pour les marchés dits de fréquence comme l'est la banque au quotidien et l'utilisation et la consultation de son compte bancaire évidemment une part importante du mobile et donc l'ergonomie les interfaces les notifications qui vont être portées dans cette application mobile sont sont particulièrement importantes donc donc le contenu doit être adapté à la fois en termes de format en termes de visibilité en termes d'impact exactement sur ce surtout ce front à la fois sur le front en tant que tel mais aussi évidemment sur sur l'animation l'animation du portefeuille client et puis la deuxième la troisième brique pardon c'est c'est celle tout simplement de la proximité comment on réchauffe le lien justement avec la marque si on est capable de proposer des offres simples si on est capable d'avoir des interactions régulières et et pertinentes bien sûr avec son client ce qui rajoute aussi le petit truc en plus c'est le ton of voice vraiment la tonalité donc le vocabulaire les codes et puis je dirais plus globalement la fréquence de contact un des gros points faibles sur le secteur bancaire c'est c'est le turn over en fait des agents je pense que toi comme moi comme vous on l'a tous vécu généralement le conseiller bancaire qui avec lequel on souscrit son son emprunt immobilier n'est probablement pas celui qui fera vos rachats ou ou réajustera les taux le moment venu il ya un turn over c'est à peu près tous les deux ans quand même qu'il ya des rotations ça c'est un gros 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 pain point du secteur et donc stabiliser stabiliser cette force de vente et et avoir une prise de parole je dirais engageante sur toutes les interactions et les interfaces clients c'est vraiment un élément fort donc ces trois briques là c'est des prérequis pour devenir une marque avec lesquels on a une envie d'interagir et un crédit de confiance d'ailleurs vous proposez d'être un tiers de confiance parce que vous avez une caractéristique aussi c'est vous avez une relation de temps long avec vos clients je fais parallèle avec ce que j'ai vécu chez vinci pendant quand j'étais dans l'immobilier c'est qu'on avait l'habitude de dire que on était une des industries qui avait le temps d'interaction la plus longue avec nos clients et donc on va pas faire le lien entre le process de transfo au tunnel bas de tunnel etc mais par contre vous avez un cycle de vie qui est très long et donc il faut connaître ses clients pour pouvoir personnaliser la relation et comme tu disais arriver dans le bon timing avec les bonnes réponses et la bonne tonalité là on parle de personnalisation toi aujourd'hui comment tu fais le lien entre cet impératif de bien connaître ses clients pour être pertinent et l'utilisation de la data et de la connaissance de tes clients pour lui d'adresser la data c'est la stratégie aujourd'hui des gros acteurs du des services financiers parce qu'on a bien conscience qu'on a une data de très haute qualité en volume et en quantité en volume et en qualité exactement il est certain que toutes les transactions qui passent sur les comptes courants sont une manne d'information sur les éventuels projets de des clients alors évidemment tout ça sous fortes contraintes conformité et compréhensibilité ce que bancaire il est évident qu'on fait pas n'importe quoi avec la avec la donnée bancaire ça va de soi ça passe déjà par voilà par une segmentation un peu plus macro on n'est pas encore encore autorisé vraiment à faire la personnalisation individuelle on va dire et qu'effectivement cette data bien tout l'enjeu c'est de l'exploiter à bon escient donc pour ça dans des grosses structures comme comme le sont la plupart des établissements financiers ça passe par la mise en place d'un data office qui a vraiment pour fonction d'identifier où est la data dans la maison comment la nettoyer comment la destiloter pour être capable de la mettre au service des différents métiers et notamment du marketing qui a besoin de cette connaissance client pour pour proposer à la fois des offres mais aussi une relation qui soit personnalisée et pertinente ça c'est un volet qu'on oublie souvent c'est que dans ton job t'es autant le responsable de la capacité à faire du business à générer du business que à nourrir la connaissance que tu as de ton marché des clients pour adapter une offre quasiment en continu parce que à la fois vous êtes challengé vous êtes discuté il ya des volets réglementaires où il faut s'adapter mais où il faut être pertinent berthi nous disait tout à l'heure que un des sujets c'était de rentrer en relation le plus tôt possible avec vos clients parce que on prend date avec un client reste assez fidèle il ya peu de chance il ya plus de chance chez les collaborateurs que chez les clients mais dans cette logique d'équipement d'accompagnement c'était votre capacité à adapter l'offre comment tu fais le lien toi pour pour être lisible pertinent et utiliser la data et les retours que tu as ton marché pour pour développer l'offre dans le marketing tu as un spectre on va dire stratégique et un autre qui est plus opérationnel donc sur le plan stratégique c'est effectivement utiliser la data science pour dégager des insights segmenter les portefeuilles et identifier des profils des profils de clients qu'on aimerait aller recruter à l'extérieur donc sans trop dévoiler les les travaux mais voilà je dirais qu'il ya un usage de la data qui est plus de l'ordre stratégique sur quelles sont les cibles prioritaires et finalement quelles sont quelles sont les propositions de valeur qu'on peut qu'on peut qu'on peut leur soumettre donc une politique de taux qui soit adapté une offre qui soit simplifié des des packages le compte courant plus un package d'assurance ou le compte courant plus un taux préférentiel sur le crédit conso enfin voilà il ya beaucoup de choses qui se qui s'envisagent et puis après tu as une exploitation de la data vraiment sur un prisme beaucoup plus opérationnel qui est de se dire concrètement une fois que l'offre et le modèle relationnel soit en place comment je stimule mon portefeuille comment je j'entre en contact avec mes prospects et là aussi c'est une maille beaucoup plus je dirais terre à terre c'est quel est le canal de prédilection pour contacter mon client quels sont les mots clés auxquels il est sensible quel est le type de contenu un peu personnalisé qui va lui donner le sentiment que c'est vraiment à lui spécifiquement qu'on parle et donc d'adapter les touch points et des contenus exactement comme on l'évoquait tout à l'heure il ya un autre sujet que vous devez vous appréhender en tant que marque et en plus marque leader c'est que tu connais ton client tu lui propose une expérience en couture tu l'accompagnent sur une trajectoire de vie qui est assez complexe tu définis la bonne offre mais aujourd'hui de l'offre elle peut pas ne pas embarquer tout le volet d'alignement des valeurs de la marque aux enjeux et aux attentes de nos clients sur la frugalité l'inclusivité l'environnement l'impact comment tu gères cette c'est pas cette surcouche aujourd'hui c'est même devenu un prérequis c'est à dire que tu ne peux pas t'autoriser en tant que marque premium et leader d'adresser des marchés si tu n'as pas des preuves dans l'engagement comment vous avez intégré cette notion de preuve de votre positionnement éthique respectueux inclusif non c'est une problématique importante et je pense que tous tous les acteurs et toutes les marques qui nous regardent potentiellement ce matin partage partage également cet enjeu là je regardais dans une étude récemment ça fait partie du top 3 des préoccupations des français aujourd'hui clairement c'est être certain qu'on consomme des marques qui ont un impact positif donc sur le secteur bancaire ça va se traduire beaucoup par l'origine des fonds le financement vert c'est le volet éthique et le volet aussi réemploi des ressources dans des choses qui soient respectables exactement exactement c'est bien résumé donc on va dire que effectivement il ya ça touche plus on va dire le volet offre offre servicielle et puis après je dirais que tout ça c'est alimenté aussi par la promesse de marque au sens large donc une marque comme axa qui intervient sur différentes lignes de produits un la banque mais aussi différents marchés d'assurance le particulier de professionnel différents types de segments je dirais que l'aspiration se joue autour des prises des prises de position en fait de la marque il vous aura pas échappé cette année là le lancement récent d'une campagne autour du soutien aux aidants du harcèlement scolaire on a aussi une très très belle campagne dans les tuyaux qui sortira qui sortira l'année prochaine tu as failli le dire mais non mais voilà c'est une volonté et ça demande du courage aussi aux marques de quitter le discours pur business pourtant c'est rassurant se dire quitte à payer de l'espace en télé j'ai envie de promouvoir mon offre mais en réalité c'est pas forcément ça qu'attendent nos clients ok donc de nourrir cette considération des vrais enjeux et des prérequis je te partage un support parce que ça va être un petit peu notre driver on a vu on a vu qu'il y avait des prérequis pour essayer de créer une marque qui soit plus attractive si c'est une offre brand on a vu que effectivement la data était au coeur du réacteur et devait faire le lien entre à la fois connaissance client développement des produits des offres adaptées et déclinaison des contenus à mettre en oeuvre justement sur le contenu aujourd'hui si tu devais résumer un peu les enjeux que tu as à produire du contenu pertinent comment comment tu formaliserais ça je sais que tu as une approche toi assez méthodaux tu es quelqu'un de carré qui aime les process qui aime la rigueur c'est quoi toi ce sont quoi tes principaux enjeux sur le fait de voilà d'avoir du contenu riche de la diversité et la méthode que tu as pour les intégrer de façon la plus pertinente possible c'est une question un peu complexe mais voilà pour faire le lien avec avec tout ce que tu as dit avant et la déclinaison des formats des contenus que tu dois mettre en avant déjà il ya un point important qu'il faut remettre en avant c'est effectivement la notion de cycle d'équipement sur la banque qui peut être je dirais assez court quand on parle de la banque au quotidien c'est facile de souscrire ou de se désabonner à un compte courant un compte courant et sa carte bleue ouais ça l'est beaucoup moins sur les produits financiers des crédits c'est avec des occasions de souscrire un crédit conso un crédit mo ou de faire un placement ça se présente pas tous les quatre matins à sa porte c'est généralement lié à des moments de vie mais ça se prépare ça s'anticipe ça s'anticipe et donc ça montre bien que pour être pertinent et proche de son de son client il faut déjà préparer un cycle long de relations ok qui commence enfin pour moi qui se déroule un peu en cinq étapes c'est classique c'est un anticiper le besoin de créer du lien et de la préférence on va dire de la considération ensuite faciliter la souscription gommer les points painful et faire en sorte que l'expérience soit fluide arriver au bon moment ça évidemment c'est le nerf de la guerre et puis ensuite fidéliser ok donc une fois qu'on reprend en fait toute cette chaîne cette chaîne de la relation de la relation client qui nourrit ton mix quoi en fait exactement qui nourrit ton expérience client avant pendant après souscription on va dire et bien évidemment que la stratégie de contenu épouse cette chaîne cette chaîne de relations clients donc sur la première phase qui est comment je fais en sorte d'être de commencer à engager mon client ou à détecter que ce client va probablement bientôt avoir besoin d'eux c'est la data science et c'est évidemment des contenus adaptés type ebook des guides ou des outils de simulation crédit sur lesquels on s'attend pas forcément à ce que ça débouche tout de suite sur l'opportunité commerciale mais qui permettent tout doucement de tâter générer des signaux faibles le niveau d'appétence voilà des internautes et informationnel tu es dans la réassurance et dans pédagogique et dans le profond t'es dans la pédagogie était dans voilà commencer à estimer à estimer le besoin ensuite effectivement plus on se rapproche d'une cible qui effectivement est en train d'avoir de nourrir un projet voilà de nourrir un projet c'est important je dirais petit à petit bien de l'engager sur des contenus de plus en plus précis et de plus en plus à dimension commerciale donc pour moi c'est toute cette logique de prm ou crm c'est à dire qu'à partir du moment où un internaute a commencé à consommer un contenu de prévoir tout le séquençage avec du rebond et des contenus qui à chaque fois tire et incite à en savoir plus ok donc c'est c'est vraiment ce séquençage de contenu qui est important et puis évidemment quand tu descends un peu sur le bad funnel et que tu te rapproches de ce moment de l'intention d'achat ou de souscription c'est d'arriver vraiment avec des contenus commerciaux plus agressifs et plus et plus impactants tu traites là le lien entre le front le market et les sales justement tu as des vrais enjeux de sales enablement de d'harmoniser les contenus parce que on voit que les clients sont de plus en plus informés de plus en plus autonome et parfois on se dit mais finalement client il arrive en one to one avec un site et il en sait presque autant que le mec où est ce que le sexe fait la différence est ce que tu as tu as travaillé sur ces outils de l'accompagnement pour avoir créé de la cohérence entre ce que le client consomme de façon autonome est ce qu'il va retrouver dans un point de vente ou sur une interaction sur un chat pour faire en sorte que non seulement ça a du sens puis après le mec il va mettre de la valeur ajoutée quoi alors c'est des sujets effectivement qu'on a adressé mais qui pour moi ont encore deux points d'optimisation le premier c'est que chacun des points de contact que ce soit marketing ou l'intermédiaire le conseiller bancaire les contenus de chacun de ses contacts sont gérés en silo en interne donc il peut y avoir un thème commun mais chaque équipe a son responsable de contenu et donc et donc ça manque encore un petit peu de synergie en termes en termes de contenu et le deuxième point d'optimisation c'est la synchronisation parce que effectivement le marketing va parfois intervenir très très en amont et puis d'un seul coup va y avoir un gros temps fort commercial donc on va réutiliser les contenus pour aider les commerciaux qui vont ce mois-ci pour ces tels et tels produits voilà et ce qui manque c'est une synchronisation de tous les canaux au moment de la détection du besoin client ok donc et ça c'est la data qui va nous l'apporter donc on s'est équipé d'une customer data plateforme une cdp qui justement nous permet de consolider la data de te faire de la détection de trigger comme on dit les besoins clients et d'être capable de l'orchestrer sur tous les canaux donc y compris le front des conseillers qui est celle source pour ne pas le nommer et pardon et 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 s'assurer voilà qu'il y ait une bonne synchronisation entre ce qui est envoyé en campagne marketing et les signaux les flux qui sont envoyés dans le poste agent c'est un très très beau enjeu de transformation ok alors on va pas abuser du temps des personnes qui sont connectés on s'était engagé à faire une session d'une heure on a un petit peu dépassé on est en train d'évoquer tellement de sujets qu'on aurait pu rester encore une petite heure et puis on va décliner d'autres thématiques et vertille et romain qui travaillent sur ces formats là que j'en remercie beaucoup pour leur contribution en plus des équipes nous donneront d'autres d'autres sujets en conclusion on va passer la main à vertille pour faire une petite synthèse moi ce que je retiens de ce qu'on a échangé ensemble c'est que tu es un tiers de confiance qui doit accompagner ses clients de façon personnalisée tu utilises la data pour faire en sorte à la fois de mieux les connaître leur proposer un parcours sans couture et adapter en permanence ton offre et ensuite au regard de tout ton mix marketing tu dois activer de façon coordonnée pertinente avec des contenus qui soient aussi adaptés la stratégie de contenu est vraiment cruciale en fait pour être crédible et impactant tout au long de la relation client donc alors ça tombe bien parce que c'est notre métier il me semble il me semble donc que vous proposiez être le tiers de confiance de vos clients c'est une chose nous on va se proposer d'être le tiers de confiance de nos annonceurs pour les accompagner merci beaucoup merci franis un vrai plaisir d'échanger avec toi merci à tous ceux qui étaient connectés je pense que berthi va vous annoncer qu'il y aura forcément si ce n'est un replay en tout cas un lien vers la capacité à revoir cette séquence et puis on se donne rendez vous pour de prochaines thématiques c'est toujours un plaisir d'interagir avec vous merci beaucoup bonne journée et à très vite merci à tous et on vous passe berthi qui conclut au revoir et bien merci à tous d'avoir d'avoir suivi cette cette content tower un dernier dernier petit petit mot pour conclure je vous ai noté les trois takeaways de cette matinée qui ont été extrêmement bien illustrés par l'intervention de Fanny et Jean-Jacques la première idée c'est garder bien en tête de produire des contenus pour rendre visible votre compréhension de vos cibles effectivement c'est hyper important de les accompagner et de leur faire comprendre que vous savez à quel stade de réflexion ils en sont pour les nourrir de façon pertinente le deuxième point c'est lorsque vous investissez un canal ajouter plus de valeur que le concurrent c'était le très bon exemple de BNP Paribas qui a créé cette cette rubrique avis d'expert avec vraiment cette volonté de de faire le petit pas de côté ou en tout cas le gros plus pour rendre l'application autre chose que juste un canal pour suivre son compte en banque donc gardez bien en tête cette idée là et le dernier dernier point produisez des contenus premium pour que vos clients se sentent spéciaux avec vous à leur côté pareil là l'idée c'est vraiment d'apporter de la valeur ajoutée et de leur faire sentir que vous êtes à leur côté quelle que soit leur étape de vie quel que soit le parcours d'achat et de créer cette cette relation de proximité de donner de la valeur à votre à votre relation avec votre client tout simplement pour pour le fidéliser et l'accompagner à chaque étape de sa vie voilà je vais terminer sur ces quelques mots je vous remercie infiniment pour pour votre pour votre présence on est désolé d'avoir un petit peu dépassé le temps mais c'est un sujet tellement vaste et tellement tellement intéressant qu'on n'a pas pu s'arrêter si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter vous avez nos emails normalement dans le chat et les deux emails qui s'affichent ici donc de benoît éclair pareil si vous avez des questions sur la manière dont on peut vous accompagner sur toutes ces problématiques n'hésitez pas à vous à nous contacter on sera ravis de vous répondre je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée